« This is not a test. » – Bien, salut Martine. – Allô, Victoria. – Merci d'être ici aujourd'hui. T'arrives du Nord pour nous voir. T'es pas trop nerveuse? – Un peu. – Mais c'est la première fois que tu racontes ton histoire, c'est ça? – Oui, une histoire qui mérite d'être entendue. Puis je suis très reconnaissante que je puisse ouvrir la porte avec toi sur l'histoire de ma mère. Puis c'est ça, dans le fond, pour faire une petite intro, je connais pas l'histoire de l'enfance de ma mère. Je la connais à partir d'à peu près ses 16-17 ans. – OK. – Donc ma mère est issue d'une famille dysfonctionnelle qui a été... Elle a été adoptée par une famille. J'ai pas de nom, malheureusement. Puis elle a été malade quand elle était jeune. Ça va prendre son sens plus tard dans l'histoire. Puis on en a gardé des séquelles. Puis elle avait, ce que je pourrais dire, un petit... des petits déficits intellectuels. – Comme toi, maintenant? – Mais tu sais, mettons, c'était plus au niveau... Tu sais, mettons, elle a 17 ans, mais mentalement, elle avait comme plus 12-13 ans. Fait que tout ce qui était organisation, relation, c'était comme pas... – Ouais. – Je pense qu'il faut le vivre. C'est dur à expliquer, mais... Fait que c'est ça. Je pense que son parcours de vie l'a amenée à faire des choix qui n'étaient pas super lumineux pour elle-même. – Hum-hum. – Des choix d'amis, de relations. Puis sa part à l'âge qu'elle a 17 ans qu'elle tombe enceinte de moi, dans le fond. – OK. – Puis à ce moment-là de sa vie, elle fréquentait les bars, elle était dans la consommation... – À Montréal? – Oui, à Montréal. Elle a travaillé au bar, le Cléopâtre, tu me dis. – Bien oui. – Oui, c'est ça. – Bien oui, c'est dans un gros classique. – Ah oui, OK. – Ah oui, c'est ça. Puis elle a travaillé là, puis elle faisait ses rencontres-là, tu sais. Puis vu qu'elle consommait, puis qu'elle buvait, bien tout ça, bien souvent, elle rencontrait des gens qui voulaient partir avec, dont un, un soir, qui voulait la ramener. À ce qu'on m'a raconté, ce soir-là, elle n'a pas accepté. Le lendemain, ce même homme-là est revenu. Puis je ne sais pas d'où provenait l'argent qui a comme flashé à tout le monde dans le bar. – Oui, qui est dans l'article. – Qui est dans l'article de journal. – Oui, oui. – Pour reprendre les mêmes mots. – Oui. – Puis d'avoir une soirée… – De party. – De party, oui. Puis ce soir-là, elle est partie avec lui. Puis le doorman, il avait averti, « Ah non, on ne part pas avec lui. » Puis c'est tout ça. Puis elle est partie, puis ils se sont fait suivre. Puis il y a eu un règlement de compte à ce qu'on dit, tu sais. Elle a été assassinée, elle avait 19 ans, à Montréal, dans le quartier Saint-Michel. Puis l'article dit qu'elle aurait été assassinée parce que c'était un témoin gênant. C'est comme s'il ne faudrait pas qu'elle parle, s'il ne fallait pas qu'elle parle, puis qu'elle aurait vu quelque chose. – Bien, le meurtre, peut-être le règlement de compte. – Oui, bien, comme, tu sais, je pense que celui qui était visé, c'était l'homme qui l'accompagnait, qui l'a ramené chez lui. Puis lui, dans le fond, c'était un truand, là, ça a l'air. C'était un petit truand, ça dit. – Un balle, un tannant, là, comme on dit aujourd'hui. – Oui, un petit balle, un petit tout. Fait que sûrement qu'on voulait son argent, puis des choses comme ça. Fait que lui, ils l'ont assassinée, puis ils ont assassiné ma mère par la suite. Puis, c'est ça, elle était atteinte de deux projectiles, un au niveau de la tombe, puis l'autre au niveau de la gorge. Fait que c'est ça, moi, à ce moment-là, j'étais déjà placée dans une famille. – OK. – Parce qu'elle n'était pas vraiment apte à s'occuper de moi. – Elle avait 18 ans, là. – Non, c'est ça, puis, tu sais, comme, mettons, je me suis fait raconter par les gens qui la connaissaient, bien sûr que c'est déjà arrivé qu'elle m'avait amenée dans le bord, tu sais, en carrosse, là, genre. – Puis, c'était comme, bien, Chantal, tu peux pas faire ça, genre, tu sais. Fait que c'est ça, c'était plus ça. – Prends-tu que j'ai... – Oui, prends, bien oui, prends ton temps. – Puis, bien, c'est ça. Puis, en vieillissant, bon, bien, je savais que ma mère était décédée, puis tout ça, mais je connaissais pas l'histoire. Puis, en vieillissant, j'avais des questions. J'étais comme, je suis qui, je viens de où, c'est qui mon père, parce que je sais pas si c'est qui mon père naturel non plus. Elle, elle fréquentait un pis l'autre, là, malheureusement. Puis, un membre de ma famille me dit que celui qu'elle pensait que c'était lui, elle y aurait dit, puis il a fait comme, bien, fuck off, moi, je veux rien savoir. Puis, elle a décidé de me garder, puis de me mettre à terme. Comme, elle m'aimait, elle s'occupait de moi comme qu'elle pouvait, puis tout ça. Mais c'est ça, elle faisait des choix de vie qui a fait en sorte que, comme, bien, on va te retirer Martine. Si tu veux la voir, va dans la famille, la visiter. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, elle l'appelait tout le temps pour dire, ah, bien, je suis rendue à telle place. Elle pouvait être à Trois-Rivières. Puis là, on sait pas qu'est-ce qui se passait. Puis, à un moment donné, bien, c'est pas elle qui a appelé. Puis, c'était les services de la police. Puis, on dit, bien, on a retrouvé Chantal. Puis là, par la suite, bien, là, moi-même, j'ai été adoptée, puis j'ai su ça. Puis là, en grand... – Dans la famille d'accueil, je veux juste... – Oui, c'est ça. C'est la famille d'accueil même qui m'a pris en charge. Puis, en vieillissant, bien, c'est ça. Là, tu sais, ça marque une vie quand même, même si je l'ai pas connue, tu sais. Fait que là, j'avais des questions. J'avais besoin de réponses. Fait que là, il y a mon copain de, mettons, voilà, 10-12 ans. On est allés à la Bibliothèque nationale, tu sais, chercher des informations. Parce qu'on m'avait dit qu'elle avait passé dans le journal, tu sais. – Mais est-ce que tu savais qu'elle avait été assassinée? – Oui, mais j'avais pas plus de détails. – OK. – Fait que moi, j'avais besoin de réponses, tu sais. – Absolument, oui, oui. – Fait que là, va dans les archives. J'avais des quelques dates, tu sais, puis tout ça. Puis là, j'étais avec mon copain. Puis là, un moment donné, on tombe. Genre, c'est comme dans les films, là. Tu tombes, genre, sur... Tu sais, ça déroule. Puis là, ah, mon Dieu, c'est elle. Puis tu sais, elle avait paru dans les trois journaux, là. Allo Police, Photopolis, puis Journal de Montréal. Puis là, j'avais plus d'informations. Puis cette journée-là, ça a été rempli parce qu'on a refait, genre, sa route un peu, tu sais. On est allés où est-ce qu'elle travaillait. J'étais allée rencontrer le doorman. C'était le même qu'à l'époque, tu sais, dans les années 80. – Oh, mon Dieu, wow! – Oui, c'était le même. Puis c'était juste fou, tu sais. Puis j'ai voulu y retourner deux ans après, puis il était décédé, malheureusement, tu sais. Puis je suis même allée, bien, pas dans l'appartement, mais sur la rue, à l'appartement où est-ce qu'elle a été assassinée. Tu sais, je voulais savoir c'était où. Tu sais, c'est ça les éléments que j'avais pour me sentir proche d'elle, puis la connaître. Fait que je suis allée. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de tout ça. Puis j'ai jamais su l'enquête. Les enquêteurs n'ont jamais pu trouver c'était qui. Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Puis, tu sais, dans les journaux, tu n'as pas trop d'informations. J'ai fait venir le rapport toxicologique, je pense. Puis il y avait un autre papier avec ça. Puis tu voyais son corps sur la... Puis ça disait, bon, dans le sang, elle avait du cannabidié. – Des photos de son corps ou le dessin? – C'est une silhouette avec, tu sais, les blessures. – C'est le rapport d'autopsie, donc, que tu as vu? – Oui, puis toxicologique aussi, parce que tu savais qu'est-ce qu'elle avait dans son sang, puis tout ça. Fait que j'ai pu en savoir un peu plus. Moi, je pensais qu'elle avait eu un projectile. Non, elle en avait eu deux, finalement, tu vois. Fait que... – Oui, c'est ça. – Elle t'a vraiment fait du travail de détective. C'est ça qu'ils font, là. Mais, mettons, dans mes émissions, c'est ça qu'on fait. On voit à chaque endroit que la victime a fréquenté. – Oui, c'est ça. – Bien, oui, j'ai un peu fait ça. – Oui, bien, de demander ça à la police, le rapport. – Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, ça n'a pas été plus loin dans mes recherches, parce que, tu sais, je suis comme... Je n'ai pas de contact, puis j'aurais aimé s'en voir plus, tu sais. Mais ça s'est arrêté là, puis... C'est ça. Ils n'ont jamais trouvé cette équipe. Il y a un autre moment donné, en 2017, j'avais un ami qui travaillait pour... Il était répartiteur 9-1-1. Puis, il a parlé de moi à un de ses amis qui était journaliste, puis tout ça. Puis, il m'avait envoyé un autre article que je n'avais pas vu en e-mail. Puis, malheureusement, je ne l'ai pas. Ça fait comme 7 ans de tout ça, je ne l'ai plus. Puis, ce n'est pas grave. Puis, il avait emballé les corps dans des sacs de plastique, puis tu le voyais sur la photo. Oui, oui, genre la tête, puis genre les mains. Puis, tu voyais les corps, ils étaient allongés dans l'appartement. Puis, la photo est en couleur. Je ne pourrais même pas te le dire, malheureusement. Ça ne doit pas être le journal de Montréal. Ça doit être genre Allo Police. Je ne sais pas. Mais ça, cet article-là, ces photos-là, puis le descriptif, je ne l'avais jamais vu nulle part. J'étais comme, il est allé chercher ça où, tu sais. Puis après ça, son ami à lui, travaillait pour le journal de Montréal. Puis, elle voulait faire une genre d'entrevue pour les 30 ans, genre vu que ça avait été résolu. Mais j'ai genre, j'étais ailleurs à ce moment-là, puis ça ne m'intéressait pas. Puis, ça me faisait un peu peur. Ça ne me tentait pas d'avoir des... Tu sais, du monde par rapport qui t'appelle ou qui t'écrive après. Ça fait que j'ai laissé ça tomber. Puis, bien, c'est ça. Puis, un moment donné, voilà un an, c'est comme, je suis allée voir un médium, puis tout ça. OK. Puis, le médium, il ne me connaissait pas. C'était un ami. D'entend, je travaillais à l'hôpital, puis il y avait un de mes collègues. Puis, il m'avait dit... On était quand même un peu spirituels, puis tout ça. Ça fait qu'il m'avait dit, ah, je connais un médium à Saint-Adolphe. Il est vraiment bon. Vas-y. Puis, c'est ça. Ça fait que j'ai pris rendez-vous. Je suis allée. Puis, le gars, il ne me connaissait zéro, là. Tu sais. Il ne savait pas ton nom. Ben, non. Le sucre, tu lui as dit, maintenant. Ben, là, quand j'ai pris rendez-vous, je m'appelle Martine. Il dit, OK, je ne veux pas en savoir plus. OK. Ça fait que là, j'y vais, puis bon, il fait sa petite boule de cristal, puis il se connecte. Il m'explique comment ça va se passer. Puis, tout de suite, quand ça commence la séance, il me dit, il dit, ta mère est là. Ça fait que là, j'étais comme, OK, on a quelque chose, tu sais. Oui, oui. Ça fait que là, il me dit, il dit, elle me monte sa gorge. C'est violent, ça fait mal. Ça fait que là, moi, j'étais comme... Eh, ça ne peut pas être ça. J'étais comme, OK, je n'ai pas à faire un charlatan, tu sais. Non, non, c'est ça. Fait que, il me dit, il m'a dit plein de trucs, mais surtout en lien par rapport avec ma mère, c'est qu'il me dit, il dit, elle lui disait à lui, je prends mieux soin de toi à l'autre côté que sur Terre, tu sais. Puis ça, ça m'a genre vraiment marquée. Puis j'étais comme, comment je peux y rendre la pareille, tu sais, en prenant soin d'elle, même s'il n'est plus là, tu sais, puis il montrait que, comme, genre, je peux faire quelque chose pour elle. Fait que là, je me suis dit, à un moment donné, je vais raconter l'histoire, puis tout ça. Puis là, ma fille m'a fait découvrir en pleine pandémie. J'étais là, qu'est-ce que c'est que t'écoutes là? À quel âge ta fille? Là, elle a 18 ans. OK. Oh, mon Dieu. OK, je ne sais pas. T'as l'âge vraiment jeune. J'ai 37. OK, tu l'as eu jeune aussi. Ah oui, je l'ai eu jeune. J'ai deux filles. C'est ma plus jeune qui a commencé à écouter tes vidéos. Wow. Puis là, en pleine pandémie, pognée à la maison, puis j'étais comme, c'est quoi tes coups, là? C'est épouvantable, ces histoires-là. Puis là, je me suis mis à écouter tes affaires, puis j'ai accroché ben raide. Puis là, je me suis dit, OK, mais genre, elle a la brèche, là. Faut que je m'essaie, tu sais. Puis le temps que ça fasse son chemin, je me suis dit, bien, je pense que c'est la personne idéale. Puis c'est ça. Puis là, je t'ai écrit, puis tu m'as dit oui, tu sais. Tu es tant, mais oui. Oui. Mais pour en revenir à ma mère, dans le fond, tu sais, comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. C'est un meurtre gratuit, puis tout ça. Puis c'est pas parce que ça fait, comme, 35 ans que, ah, mais ça fait tellement longtemps, tu sais. Je veux dire, ça a marqué ma vie, là. Absolument. Tu sais, comme, moi, je suis moi-même maman, puis comme, tu sais, on apprend par l'exemple dans la vie, là. Puis je ne l'ai pas connu, rien, mais ça te laisse un, tu sais, j'ai comme répété le même pattern aussi, tu sais. Moi aussi, j'ai eu des enfants jeunes, puis j'ai eu des relations pas très, tu sais. C'est des traumas intergénérationnels. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, dans l'auto, je dis à mon amie, je dis, on appelle ça comment? Tu sais, c'est comme une empreinte, genre, puis j'ai toujours voulu briser ça. J'étais comme, non, je ne peux pas, puis je ne veux pas, tu sais. Puis ma mère a décédé, elle avait 19 ans, j'avais 2 ans, puis moi-même, quand j'ai eu 19 ans, j'étais comme, OK, live, ma mère a mouré à cet âge-là, tu sais. Ça m'a traumatisée, puis, tu sais, ce que je trouvais le plus triste, c'est qu'à un moment donné, je suis allée en voyage avec une amie en Arizona. On était allée dans un gun club, puis elle attrapait ses armes, puis tout ça, puis on avait acheté comme un, c'est comme un combo, là, tant d'armes, puis tu étais avec un ancien militaire, puis en tout cas, il te dirige, puis tout ça. Puis juste le bruit, là. Je suis sortie de là, je pleurais, je shakais, je me sentais vraiment pas bien. C'est fou ça. Puis je pensais juste, je fais comme, OK, le bruit, c'est tellement violent, c'est ce qu'elle a entendu la dernière seconde de sa vie, là. Puis genre, je suis plus, tu sais, mettons, j'écoute un film où j'entends des bruits de fusils, je viens comme... Hum, c'est fou ça quand même. Oui. Parce que tu étais pas là. Puis tu sais, j'étais pas là, c'est ça, c'est ça, j'expliquais tantôt, puis à mon amie, j'étais comme, comment que ça peut venir me... Ah oui, ça se laisse, ça laisse des empreintes, ça, ça. Non, c'est ça, puis... Mais c'est ça, ma mère, dans le fond, elle, elle avait pas la notion du danger, je pense, tu sais, à cause de son, ses petits retards. Mais même à 18-19 ans, on l'a pas quasiment, cette notion. Non, je sais, déjà, c'est ça, mais elle encore plus, peut-être, parce que, tu sais, elle rencontrait quelqu'un, ah, puis c'était son amie, là, elle voyait pas le danger, ah oui, on va faire ça, puis il y avait pas de... Elle voyait pas, c'était comme un enfant, là, tu sais, elle me promenait en carrosse, puis tu pouvais lui dire, ah, va au bout du chemin, il y a un dépanneur, puis elle y allait, mais il y en avait pas de dépanneur, tu sais, c'est comme... Ça aussi, elle m'a raconté ça à la blague, moi, je trouve pas ça drôle, là, Mais non, mais je comprends. Mais tu sais, c'était comme, elle était comme innocente, tu sais, fait que je pense qu'elle est... C'était à mauvaise place, au mauvais moment, puis non, c'est ça, personne n'était accusé, je comprends pas, peut-être à l'époque, il y avait pas assez de... Bien, à l'époque, les enquêtes étaient faites différemment, là, puis tu parles à des enquêteurs aujourd'hui, puis ils le disent eux-mêmes, à l'époque, c'était pas pareil, puis si c'était à refaire, mais bien là, il y a des... En tout cas, premièrement, j'ai des questions, là, je veux dire, est-ce que son profil est sûr, comme, le site de la SQ, des meurtres irrésolus, sa photo, es-tu là? Moi, j'ai pas fait des démarches pour ça. Tu pourrais, là, ça, ça aiderait. Je pourrais, oui. Je pourrais rajouter ça sur ma liste, oui. Tu pourrais faire des affiches, mettons, j'ai été assassinée, c'est quelle date, exactement? C'est en septembre 88, la date exacte, il faudrait que je consulte le papier, mais... J'ai été assassinée, tel endroit, tu sais, si tu... as-tu des indices, tu sais, puis là, ça pourrait être partagé sur les médias, moi, je le partagerais, mes abonnés aussi, puis tu pourrais contacter, peut-être, tu l'as déjà fait, la famille de l'autre gars, avec qui elle était, c'est-tu? Bien, ça, j'ai essayé, tu sais, comme, j'ai le nom, tu sais, les noms apparaissent dans l'article, mais tu sais, j'ai essayé comme vite fait, là, mais tu sais, Colin, c'est... Tu sais, t'es qui pour appeler le monde, puis arriver, puis dire, hey! Non, non, mais eux, ils doivent trouver, chercher des réponses aussi, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait des parents qui étaient proches, y avait-tu des enfants, des frères et soeurs? Pour eux, bien, c'est quand même un meurtre irrésolu, tu sais, c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas poussé plus, comme je t'ai dit, j'étais ailleurs à cette époque-là, mais quand je suis retournée voir... Le doorman. Le doorman, là, là, j'avais l'intention de peut-être pousser plus, mais là, c'est ça, il a été malade, je pense qu'il y a eu un cancer, il est décédé, mais ça me tentait, là, de... Bien, il n'y a jamais trop temps. J'ai essayé de retrouver l'enquêteur, qui était... Il y en avait un, je pense qu'il y était toutes les deux à la retraite. J'ai essayé de trouver des noms, numéros, j'ai essayé par Facebook, j'ai pas... Tu l'as pas retrouvé? Non. Tu sais, des fois, tu tombes sur des gens, tu sais, c'est vraiment eux autres, ça peut-tu... En tout cas, on s'en parlera après, mais je vais te mettre en contact, je connais deux, trois enquêteurs privés, tu sais, ils peuvent... Parce que c'est sûr, l'enquêteur des années, dans ces années-là, aujourd'hui, est à la retraite ou... Oui, mais... Ou il est peut-être même décédé. Le dossier est repris, là, normalement. Mais j'ai toujours, par exemple, ça... Tu sais, comme dans ma quête, là, cette histoire-là, je veux dire, juste d'être ici, comme c'était... C'était juste gros pour moi puis c'était satisfaisant, tu sais. J'ai comme pas d'attente, mais si je peux faire d'autres choses, mettre une affiche, comme tu dis, puis tout ça, c'est sûr, c'est sûr, je vais le faire. Tu sais, quitte à ce que ça m'amène quelqu'un juste qui connaissait ma mère puis qu'il y a des belles choses à me raconter d'elle parce que je la connais pas, tu sais. Tout ce que je connais d'elle, c'est ce que je te raconte puis moi, je l'aime de même. Je l'aime de même, ma mère, tu sais. Puis genre, quand j'ai été diplômée de mon métier que je fais actuellement, tu sais, là, j'étais allée acheter des fleurs puis tout ça puis tu sais, t'es diplômée dans la vie, tu finis l'école ou whatever, c'est qui qui est là, c'est tes parents, tu sais. Oui. Fait que je me suis dit ça, ben fuck off, tu sais, j'achète des fleurs puis je suis allée au cimetière puis j'ai amené mon diplôme puis je me suis, je me suis prise en photo avec la pierre tombale, tu sais, puis le monde se dit t'es fucké. Non, c'est ça, je l'aime de même, c'est la seule façon que je l'ai dans ma vie, c'est de cette façon-là. Fait que j'ai comme appris à vivre avec ça, tu sais. Puis quand j'en parle, je suis super à l'aise parce que, tu sais, je suis impliquée émotionnellement, mais pas comme si je l'avais connue puis... Tu sais. Ben, écoute, moi, là, je pourrais amener ça à moi, mais je fais une enquête sur des personnes disparues ou assassinées en ce moment puis j'ai rencontré les enfants de deux personnes disparues, deux femmes disparues puis mettons, il y en a une, elle l'a connue très bien, sa mère, mais l'autre, c'est un garçon qui avait un an quand sa mère a été portée disparue puis les deux enfants de cette femme-là qui s'appelle Nathalie sont traumatisés, je te jure, je les ai rencontrés, ils font de l'anxiété, j'ai rarement vu quelqu'un qui faisait autant d'anxiété, il en parle, il tremble puis ils n'ont pas connu leur mère vraiment, ça laisse un traumatisme qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est un empreinte invisible, c'est comme, j'ai cherché à essayer de comprendre puis j'étais comme, ben, fais juste faire qu'est-ce que tu as envie de faire en lien avec ça, va poser des questions, va à la Bibliothèque nationale, fais ce que tu peux puis un matin, je cherchais le papier, je dis là, c'est ça, c'est quand je cherche que je ne le trouve pas puis il faut que je l'amène puis tu es comme, tu sais, j'ai genre deux photos de ma mère puis l'article de journal qui est à mon avis... Ah, c'est sensationnaliste c'est vraiment, c'est pas nice, c'est quelque chose, mais c'est tout ce que j'ai, tu sais, c'est comme, tu sais, j'ai une photo avec elle, tu vois que c'est Noël, elle est assise puis j'ai assise sur le divan puis je suis assise sur elle puis c'est comme le Noël avant qu'elle meure, tu sais, mais je sais là que, tu sais, moi je crois à autre chose, mais je sais qu'elle est là pour moi puis tout ça puis je veux qu'elle sache que même si je ne la connais pas puis que je me suis sentie abandonnée ou whatever que je suis là, tu sais, je veux, elle n'est pas tombée dans l'oubli puis dans le rejet puis je considère son histoire puis je considère le peu qu'elle a fait pour moi puis c'est ça. Mais oui, parce que, tu sais, je veux dire, à 18 ans, même à 30 ans, j'en fais des gaffes, tu sais, je ne vais pas avec les bonnes personnes ou tu sais, des fois on est inconscient un peu de l'insécurité qui nous entoure puis on fait trop le party, on se ramasse à un endroit qu'on ne devrait pas, tu sais, je ne dis pas que j'ai fait ça récemment mais dans le sens que, tu sais, à 18 ans, c'est l'âge que tu fais des erreurs, tu sais, puis elle, ça lui a coûté sa vie, tu sais, on dirait que les gens ont tendance puis dans les commentaires, j'en vois souvent qui ont tendance un peu à faire du victim blaming, tu sais, elle avait juste à ne pas faire ça, elle avait, non mais remettez-vous à 18 ans, comment qu'on est jeune, on est inconscient puis si tu n'as pas eu tous les outils en plus pour être, tu sais, conscient du monde qui t'entoure, tu sais, ta mère, tu me dis, tu sais, elle a été adoptée, fait qu'elle avait, elle aussi, ses propres traumas, tu sais, fait que c'est difficile. Mais c'est ça, mais dans mon processus, tu sais, en vieillissant, tu sais, bon là, je savais que j'avais été adoptée, je savais que la mère que j'avais, ce n'était pas ma mère, j'ai passé par là par dire, ben oui, mais tu sais, elle dansait d'un bord, elle se droguait, tu sais, tu t'attends à quoi à un moment donné, c'est sûr qu'il y a, qu'il arrive des événements, tu sais, ça va avec, ça va tout ce soir, mais en même temps, je me dis, c'est ça, tu sais. Ça devrait pas. Ça va vite, quand t'es poignée dans un, vraiment, dans une situation comme ça, des situations comme ça, à un moment donné, ça va vite, tu t'en justes pas compte, puis tu sais, quand c'est tout ce que tu connais, tu sais, je la connais pas son enfance, tu sais, je sais pas, tout ce que je connais, c'est à partir de quand qu'elle tombe enceinte jusqu'à sa fin, deux ans plus tard, tu sais. Oui. Mais j'ai passé par là puis j'en ai voulu longtemps qu'elle venait pas, c'est bizarre. Non, non, mais... Mais tu sais, puis des fois, bien souvent, j'ai pensé à qu'est-ce que ma vie serait si elle était là, tu sais. Puis l'autre fois, j'avais un client au commerce puis je... j'ai coupé les cheveux puis là, on j'asait plein d'affaires. Tu sais, moi, je suis bien ouverte puis là, je disais ça, que je m'en venais ici puis tout ça, puis j'ai dit, tu sais, dans le fond, ça va peut-être paraître un peu cru, là. J'ai dit, tu sais, c'est mieux comme ça, probablement parce que je pense que gérer ma mère avec les troubles qu'elle avait, sa toxicomanie puis les petits retards, le déficit intellectuel puis tout ça, ça serait sûrement venu à moi de gérer ça, tu sais. Puis genre, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu vivre, tu sais. Fait que je me dis, ma trajectoire a carrément pris une tourneure différente puis tout ça, mais comme, je me serais pas vue avec une mère problématique. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, on envoie souvent des enfants qui ramassent leurs parents puis tout ça, puis... Mais tu serais super différente aujourd'hui, là, si t'avais plus... Non, c'est ça, mais je me demande si ça aurait été quoi. Oui, oui, oui. Mais est-ce que t'es proche de ta famille d'accueil en ce moment encore? Ben... Tes parents adoptifs? Ils sont tous décédés alors, c'est qu'on va super loin. Oui, c'est ça. Ma mère adoptive est décédée, j'avais 7 ans du cancer puis mon père est mort en 2010 d'un cancer aussi. Fait que j'ai comme plus personne. Des frères et soeurs, t'en as pas? Non. Ah, mon Dieu, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est comme un peu moche. Fait que le seul lien que j'avais, c'est par l'entremise de eux, mais je pense qu'ils m'en ont assez dit. Puis mon père m'a souvent dit, tu sais, ta mère l'a fait ce qu'elle a pu, pour vrai. Il dit, elle t'aimait, là, tu sais, elle est enceinte puis elle trouvait donc bien belle sa bédine puis elle a fait ce qu'elle a pu. Puis, tu sais, il n'y a pas que des mauvaises choses, tu sais, mais c'est ça, ça... Je pense qu'elle a été prise, tu sais, avec le médium quand je l'ai vue. Je m'étais fait dire qu'à l'époque par quelqu'un d'autre qui faisait des séances de ce genre-là qui était prise, elle ne cachait pas genre qu'est-ce qui s'était passé puis elle était prise comme entre les... Oui. Puis quand je suis allée voir le médium dans la dernière année, il m'a dit, ah là, elle est dans la lumière puis ça va bien puis comme... Genre, Mandy, n'importe quand, elle est là, elle s'en vient puis elle parlait vite. Il dit, mon Dieu, il dit, elle parle vite, elle a plein d'affaires à dire puis j'étais comme, oh my God! Elle a sûrement l'énergie d'une fille de 19 ans. Non, c'est ça. Elle était à de l'énergie. Puis elle répétait tout le temps ça. Tu sais, je m'occupe mieux de toi ici qu'en bas, tu sais. Puis ça m'a bien gros marqué ça. Oui. Puis j'étais comme, OK, mais elle est là, tu sais. Fait que là, bien aujourd'hui, je prends soin d'elle. Je veux... Je veux faire connaître sa triste fin, en fait, tu sais. Puis on ne sait pas c'est qui. Peut-être je ne le saurais jamais, mais... Bien là, ça me parle, moi, mettons, ça a été tiré sur la tente, tu sais, ça doit être, mettons, à bout portant, comme ça. Oui. Ce n'est pas une marque, parce que je sais que, mettons, dans la nuque, là, tu sais, c'est une marque de motards. Ça, c'est juste les moteurs qui tuent de même. Je me demande, tu sais, sur la tente. Bien, le gars qui est avec elle, qui s'est fait... Tu sais quoi son nom? Est-ce que tu le sais, lui? Lui, c'est Yvon, je vais dire... Yvon Roussille ou Roussille? Oui, mais je pense que c'était ça qu'on avait. Lui, c'est en plein entre les deux yeux, là. OK. Oui, fait que je ne sais pas si ça a une marque en particulier. Puis, ce qui m'a traumatisé aussi quand j'ai fait donner les papiers, là, toxicologiques, puis tout ça, c'est que c'était décrit, genre, qu'est-ce qu'ils pensaient de la scène, c'était comme... D'après moi, allez, ils ont tiré dans la gorge en premier parce qu'elle s'est traînée jusqu'à la porte. Ah, mon Dieu. Ah, parce que c'est le sang, c'est moi qui en ai. Oui, parce qu'ils ont vu le sang puis ils l'ont trouvé proche de la porte. Puis après ça, ils l'ont retiré une deuxième fois au niveau de la tente. Ça, j'étais comme... Aïe, ces pauvres titres, genre... Puis, il n'avait pas nettoyé la scène de crime? Il n'avait pas... Non. S'ils ont interprété ça comme un règlement de compte, sûrement qu'il s'est dit, ah, lui, il a du cash, on veut prendre son cash ou il doit de l'argent à je ne sais pas qui. Mais oui, pauvres titres, comme tu dis. Ils se sont fait suivre puis ça s'est fait... Puis c'était à l'appartement du gars? Oui, à l'appartement du gars, oui. Ma mère s'en allait consommer toute la soirée puis ça, c'est fini là. Oui. C'est l'année 80 en plus. Non, c'est ça. La consommation, c'était comme pas banalisée, mais tu sais, tout le monde faisait de la drogue, mais il s'en a 70-80, là, c'était comme... Bien, tu sais, surtout elle, dans son milieu. Je me l'ai fait dire, elle consommait beaucoup puis elle avait sûrement pas le choix pour avoir le style de vie qu'elle avait, j'imagine. Tu sais, je me dis... C'est ça. Tu sais, t'as un enfant, genre, quelque part, qui t'attend puis tu t'es là, tu te gelles, puis... Oui. J'y en ai voulu longtemps, mais plus maintenant. Mais tout ça, c'est... Puis j'en ai voulu aussi à la personne que je sais pas si c'est qui qui a fait ça. J'étais comme, t'as fucké ma vie, là. T'as fucké ma vie raide, là. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ça, que tu dis ça, parce qu'on a... Le monde, il écoute du true crime. En ce moment, je me pose tout le temps des questions de l'éthique du true crime. Puis tu sais, on en parle, puis genre, le monde, il voit ça comme du divertissement, mais tu sais, ça a des gros dommages chez les gens, tu sais. Les victimes... Je veux pas dire victimes collatérales, j'aime pas ça, mais les enfants, les frères et sœurs, les parents, toi, ça t'a marqué à vie. Puis t'as à peine connu ta mère, mais tu sais, c'est fou comment un meurtre, tu sais, ça... Faut être conscient de ça, tu sais, quand on regarde des histoires de même, puis tu sais, toi, t'en veux au tueur, tu veux qu'il y ait une justice, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu m'approches un peu. C'est pour raconter l'histoire. Oui, c'est sûr, raconter l'histoire, mais pour vrai, je m'attends à rien. Tu sais, je me dis, hey, ça fait 35 ans, tu sais. Mais comme je disais, ça mérite d'être entendu, de pas être oublié, puis je la considère, puis tout ça. Mais tu sais, comme, je me fais pas un mandat de vie de... de retrouver, mais tu sais, ce que je peux faire, sans, tu sais, je veux pas me rendre malade avec ça, je veux pas focusser toutes mes énergies là-dessus, tu sais, c'est quelque chose qui a été fait, puis j'y peux rien, puis tout ça, mais ce que je peux faire, je vais le faire, par exemple. Tu sais, c'est juste que je m'en fais pas un mandat de vie, là, tu sais, comme... Tu sais, c'est ça. Mais je suis contente de le faire, parce que, je sais pas, c'était un appel, j'avais, j'étais comme, faut que je fasse de quoi. Ben là, Après ça, je vais pouvoir boucler la boucle, tu sais, OK, j'ai fait mon boucle. Ce que j'ai pu, ouais. Ouais. T'as-tu rencontré, rencontré les parents adoptifs de ta mère, dans le fond? Non. Je sais même pas c'est qui. Tes grands-parents, en fait? Ben non, c'est tough. OK, son père. Ben son père adoptif, oui, je sais qui, là, mais tout le monde est décédé. Tout le monde est décédé. Même ses parents n'attent pas biologiques à elle? Non, j'ai pas de nom, je sais pas. Non, elle avait une soeur, tu sais, comme par adoption. Tu sais, mettons, c'est comme un couple qui a adopté deux petites filles, dont ma mère, puis une autre petite fille. Ils sont comme devenus soeurs par alliance. Puis, ben, cette personne-là, qui s'appelait Joanne, qui est décédée en mars, parce que c'est moi qui s'est occupée de ses obsèques et tout ça, c'était ma marraine. OK. Puis elle, ben, elle connaissait ma mère. Elle t'en a parlé. Oui, elle m'en a parlé, mais tu sais, elle n'en savait pas plus, elle non plus. Elle était très jeune aussi mais les seules photos que j'ai pu avoir, c'est de elle qui me les a transmises. Puis, elle m'avait compté que c'était elle qui était allée identifier le corps puis tout ça. puis, oui. Ça, c'est aussi, ça doit être traumatisant d'identifier un corps de ta soeur, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'était, il était très proche, mais tu sais, comme même la famille adoptive, c'était, il y avait de l'alcoolisme. OK, oui. Tu sais, c'était vraiment, là, tu sais, ça portait juste à ce que ça, tout tourne mal, on dirait, tu sais. L'adolescence, là, tu sais, tout ça. Tu sais, tu finis pas dans un bar toxicomane à danser parce que tu viens d'un milieu sain, je veux dire, il s'est passé quelque chose. Mais ce qui s'est passé, je ne sais pas. As-tu été abusée? Pourquoi elle est adoptée? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, non, c'est ça. Non, je n'en ai aucune idée. C'est ça. Dans les années, bien, 70, quand elle a été adoptée. Oui, c'est ça. Adoptée, oui. J'essaie de voir comment, où tu pourrais aller chercher de l'information. Mais tu as tout pensé. Oui, j'ai tout pensé. Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas, tu sais, c'est important pour moi d'en parler et que ce soit reconnu. Mais tu sais, je ne m'en fais pas un mandat de vie. Je veux dire, je veux le dire. Je veux que ce soit entendu. Si jamais la vie m'apporte certaines informations, certaines personnes, pourquoi pas, mais comme moi, je n'ai aucune attente. Je laisse ça. Oui. Tes filles, savent-tu l'histoire de ta mère? Ils connaissent-tu ça? Ah oui, je ne pense pas qu'ils savent tous les détails, mais quand ils me posaient des questions, je leur disais. OK. Parce que tu sais, moi, j'ai eu bien jeune, mes enfants. t'avais quel âge? J'ai eu ma plus vieille, j'avais 16 ans. Ah, mon Dieu. Puis ma plus jeune, j'avais comme 19, 20. Puis, tu sais, dans la normalité, tes parents sont là. puis tu sais, moi, j'étais... C'était le gros struggle à chaque fois. J'ai pas de gardienne, j'ai pas de famille proche, j'ai pas de support, j'ai pas de... Puis t'as dit, mais comment ça, comment ça, t'es en vieillissant? Mais je leur expliquais, mais j'ai dit, j'ai pas mes parents, j'ai plus ma mère, mais pourquoi? Mais alors, attends une minute, là. Oui, 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 c'est bien. Comment je pourrais bien te dire ça? Oui. Mais non, aujourd'hui, ils le savent, puis oui, ils le savent. Mais surtout, celle de 18 ans, elle peut t'aider, là-dedans, dans ce processus-là. Tu sais, si elle est bonne, ses médias sociaux, tu sais, ça prête votre quête à vous deux, là. Je ne sais pas si c'est trop jeune. Oui, on n'a pas fait, on n'a pas fait encore ce projet-là, mais comme aujourd'hui, elle savait, je m'en venais ici, puis elle était comme, oh my God, c'est tellement ma fan numéro un. J'étais comme bien excitée d'être ça. Puis elle était bien, bien contente pour moi, puis elle sait que c'est important, puis tu sais, moi, j'ai, tu sais, comme je me fais appeler maman, genre, mais tu sais, comme toutes mes amies, tu sais, ah, je m'en vais chez ma mère, je m'en vais chez mon père, puis, OK, bye, ma, je suis comme, aïe, aïe, moi, j'ai, depuis que je suis genre tout petite, j'ai comme pas, j'appelle plus maman, ou, tu sais, c'est, c'est ça, tu sais, ça fait partie de ce que ça laisse comme séquel, tu sais, le lien, le contact, c'est ça. Y a-tu d'autres, tu sais, comme tu m'as dit, les coups de feu, y a-tu d'autres trucs qui viennent un peu, tu sais, tu dis, ah, bien ça, ça doit être à cause de ça, tu sais, à cause que j'ai pas connu ma mère, ou à cause que je sais que ma mère s'est faite assassiner, y a-tu des trucs dans ta vie que tu vas identifier par rapport à ton traumatisme? Bien, les coups de feu, ça a été vraiment, tu sais, si j'avais pas été au gun club en Arizona, je l'aurais peut-être jamais su, mais ça me, ça me faisait quelque chose, mais là, tu sais, j'ai essayé de prendre l'arme dans mes mains, puis j'étais comme, oh mon Dieu, non, j'étais pas capable, puis juste le bruit, ça, ça a été définitif, ça, c'est impossible. Je te dirais que quand, mettons, à l'adolescence, j'avais des amis, tu sais, qui étaient en conflit avec leurs parents, leur mère, tu sais, puis tout ça, puis ça, mettons, mon amie, elle traitait sa mère de n'importe quoi, puis j'étais comme, tu devrais pas parler à ta mère de même, genre, tu sais, moi, je paierais pour avoir l'occasion d'avoir ma mère, tu sais, ou des fois, tu sais, des gens que je connais, des amis, peu importe, c'est comme, ah, c'est ma mère, ou ah, c'est mon père, je sais, non, réponds, réponds donc, parlez-y donc, ça va durer dix minutes, là. Oui, oui, oui. Tu sais, je comprends, des fois, ils sont fatigants, les parents, mais genre, moi, je donnerais tout, là, pour en avoir un téléphone, tu sais, fait que ça aussi, ça, c'est, mais tu sais, ça, ça me rend pas malheureuse, mais c'est juste que, c'est là que je vois que j'ai un manque, là, tu sais, bien, toute ma vie, en fait, genre, le manque, tu sais. Oui. Bien, c'est parce que j'essaie de penser, tu sais, récemment, je me suis abonnée au truc Incestry, d'autres gens, puis moi, j'essaie de faire mon arbre généalogique, puis tu sais, parce que j'ai un désir de connaître mes racines, tu sais, mais moi, je connais mes parents, mes grands-parents, je connais, mais toi, c'est ça, si moi, j'ai ce désir-là, j'imagine pas toi, tu sais, de savoir d'où tu viens, de connaître, tu sais, c'était quoi les défauts de ta mère, c'était quoi ses hobbies, c'était quoi, tu sais, t'as pas cette information-là. Mais ça, c'est ça, c'est pour ça, je me dis, connaître quelqu'un qui l'a connu, je pourrais avoir ces petits bouts de la fun, tu sais, ta mère, tu sais, elle faisait ça, puis quand elle riait, elle riait d'une telle façon, ou elle aimait manger quoi, genre, tu sais, comme, je m'identifie à quoi, moi, tu sais, c'est comme, je ressemble à qui, je sais pas, c'est qui mon père, puis elle, elle doit pas le savoir, elle non plus, la façon qu'on me dit ça, tu sais, elle avait des relations avec plusieurs personnes, fait que, tu sais, je regarde des photos, je trouve pas tant que j'y ressemble, tu sais, je sais qu'elle était grande, puis tout ça, mais, non, c'est ça, je me suis beaucoup, tu sais, j'avais besoin de m'identifier à quelqu'un, à quelque chose, puis c'était juste comme impossible. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que me faire raconter des belles histoires ou des anecdotes sur elle, ce serait, ce serait joyeux, tu sais. Le Dorman, il t'en avait étudié un peu sur elle? Bien, pas vraiment, c'était vraiment, tu sais, moi, j'étais arrivée là avec ma découpeure, ma photocopie de journaux que j'avais pris aux archives, puis il regarde ça, il me regarde, il est comme, il dit, attends une minute, là, il dit, c'est toi, sa fille? J'étais là, ouais. Puis là, il a pris comme un respect, puis il m'a, il n'a pas lu, là, l'article, j'ai juste montré, puis il m'a exactement décrit comme, qu'est-ce qui s'était passé, puis c'était lui qui était là, cette soirée-là, quand il est parti avec, puis le soir d'avant, quand il a dit, non, je pars pas avec toi, il était là aussi, puis il l'avait averti, non, pas, parce que ma mère, elle dansait sous le nom de Jessie. Son vrai nom, c'est Chantal, mais elle dansait, parce que son nom, c'était Jessie. Fait qu'il avait dit, mon rôle de protecteur, tu sais, comme n'importe quel doorman, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là, c'est parti, puis c'est ça, c'est arrivé. Mais non, il n'y avait pas, il n'y avait pas grand-chose à dire, il n'y avait rien de mal à dire, en fait, là, tu sais, la seule affaire, j'ai su, c'est ça, qu'un moment donné, elle m'avait amenée au bord, ah, regardez, c'est ma fille, mais tu sais, c'est comme Chantal, tu peux pas faire ça, tu peux amener ta fille au bord de ta danseuse. Mais c'est cute, genre, je sais que c'est cute. Oui, c'est cute, mais tu sais, c'est comme, elle, elle ne voyait pas ça, ça, je te dis, elle n'était comme pas, c'est comme, ça se fait, mais ça se fait, non, c'est ça, ça se fait, mais ça ne se fait pas, tu sais, demande à ton amie qui travaille, qu'elle sorte dehors, tu sais, mais rentre-moi pas dans le bord, tu sais. En même temps, le plus beau cadeau qu'elle t'a fait, ça a été ça, je pense, tu sais, je ne sais pas si tu vois ça de même, en fait, mais de confier ta garde parce qu'elle savait que tes parents d'optifs, peut-être qu'ils t'aiment mieux, ça, ce outil pour t'élever. Mais oui, définitivement, là, tu sais, je me suis fait raconter à la blague que, tu sais, mettons, elle venait me voir, tu sais, mettons, elle me prenait, mettons, j'étais sur ses genoux, puis là, j'y tirais les cheveux, tu sais, mais elle ne savait pas quoi faire, mais là, enlève-y la main, puis tu sais, elle n'était comme pas, je ne sais pas comment dire ça. Je pense vraiment que ça, il faut que tu le vives, j'ai comme pas de terme à... Oui, elle n'était comme pas, mais en même temps, si elle ne t'a pas gardé, tu sais, je pense que quand tu deviens maternelle, c'est parce que tu as un enfant, mais tu sais, un enfant te montre à être maternelle, je ne sais pas, tu sais, à savoir quoi faire, mais elle n'a pas eu ce temps-là. je pense que c'était juste pas dans, je ne sais pas. Oui. Mais elle n'était pas rendue là, là. Non, mais tu sais, quand elle était là, tu sais, elle jouait avec moi, tu sais, elle me parlait, elle me donnait des becs, mais tu sais, c'était comme, OK, là, je m'en vais. Oui. Puis elle pouvait partir, là, un mois, deux semaines, puis tu sais, elle revenait quand elle revenait, puis tu sais, dans ce temps-là, je ne sais pas, les services sociaux, comment c'était, mais... Ah oui, c'était les services, c'était la DPJ, en fait, qui te... Oui, oui, comme dit, regarde, on va placer Martine, puis tu pourras aller la voir, je ne sais pas, puis je pense que c'était quand même flexible, puis c'est ça, elle partait, OK, là, je suis à telle place, je vais venir bientôt, tu sais, elle donnait des nouvelles, mais tu sais, elle pouvait partir deux mois, puis... Ah oui. Ça, c'est spécial quand même, tu sais. Puis pas... Bien, tu sais, quand tu prends, tu consommes de la drone, c'est ça, c'est ça, mais j'essaie de me mettre, genre, dans sa peau, puis genre, je suis juste comme pas capable, tu sais, je me dis, moi, j'ai toute ma conscience, j'ai toutes mes capacités, tu sais, je consomme pas, fait que... J'en ai bien voulu de tout ça, tu sais, je suis comme... Puis en même temps, tu sais, je me dis, je suis contente d'être en vie, j'aime ma vie, tu sais, j'aurais pas voulu... Pourquoi qu'elle m'a gardée, tu sais, je veux dire... Oui, oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, elle aurait pu... Oui, c'est vrai. refuser de me garder, puis non, elle voulait pas se faire avorter, elle voulait m'avoir, puis elle voulait... Tu sais, puis elle m'a appelée Martine parce que son père d'adoptif s'appelle Martin, tu sais, drôlement, elle était en amour avec son père, puis elle l'aimait donc, puis ça, j'ai su ça beaucoup plus tard. Tu sais, ta marraine, en fond, j'imagine, qui t'a dit ça. Oui, comme sa soeur, par l'avance, qui m'a raconté des petites affaires de même, puis... Oui. Oui. c'est... Puis est-ce que tu pourrais, genre, je te reprends, c'est non ça, retracer la travailleuse sociale qui t'as-tu essayé? Oh my God! Tu pourrais, peut-être, je sais pas si ça se ferait, mais... Je sais pas, je sais que j'ai mon carnet de vaccination, tu sais, je vois que j'ai été vaccinée à tel CLSC, à Montréal, non, je sais que je suis... Tu sais, à quel hôpital je suis née, mais... Colline, j'ai pas essayé. Tu sais, ça se pourrait que... Tu sais, en tout cas, je fais en ce moment la même chose, une quête sur deux femmes qui ont été assassinées il y a 47 ans. Puis là, on essaie de retrouver des témoins, tu sais, la serveuse qu'ils ont servi à tel restaurant une fois, tu sais, c'est tough de trouver des témoins à 35 ans aussi, après 35 ans. non, c'est ça, ça fait pas deux ans. C'est... Les témoins meurent, tu sais, ils ont pas de souvenirs, mais des fois, t'en pognes un ou deux qui se rappellent, tu sais, fait que ça vaut la peine pour toi, là, tu sais, je sais que... Tu dis que c'est pas mon cas ou pas de vie, mais tu sais, c'est... Peut-être qu'à un moment donné, tu vas être plus prête à passer par là, tu sais, puis à... Tu te dis, OK, moi, là, aujourd'hui, je veux retrouver c'est qui qui a fait ça, puis ça va être ma mission de vie, là, à partir de maintenant, tu sais. Il faudrait peut-être que je fasse ça, mais en même temps, moi, je suis... Tu sais, toutes ces affaires-là, je trouve qu'il faut que t'ailles des contacts, tu sais. Ouais. Tu sais, comme moi, j'aimerais ça, genre, avoir accès à, comme, tu sais, les pièces à conviction, tu sais. Il y a sûrement une boîte en quelque part qui traîne avec, je sais pas... C'était la police de Montréal, ça? Ouais. Tu sais, il y a un dossier en quelque part. Bien là, mes abonnés, il y en a des policiers de Montréal qui me suivent. Tu sais, moi, j'aimerais ça, tu sais, il faudrait que ça commence en quelque part, mais tu sais, il faut que quelqu'un connaisse quelqu'un, il faut que peut-être, tu sais, comme mon ami que je te disais qui travaillait pour... Oui, c'est vrai. Tu sais, lui connaissait quelqu'un, tu sais, ça va souvent comme ça, mais en ce moment, j'ai pas de... Ouais. Mais si je veux vraiment, tu sais, quand tu décides de faire de quoi... Bien, c'est ça, mettons les enquêteurs privés, comme je te dis, j'en connais deux, trois, puis tu sais, des fois, ils sont payés pas tout le temps, je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais eux, ils trouveraient, tu sais, mais ça prend de l'argent, tu sais, c'est sûr que vous payez des enquêteurs, c'est... Ou des fois, non, mais tu sais, en tout cas, ils se mettent sur le dossier, là. Ouais. C'est sûr qu'il pourrait trouver de l'information. Tu sais, le gars avec qui elle s'est fait assassiner, il était-tu vraiment dans les moteurs, il était-tu... Tu sais, c'était quoi son lien? Et est-ce qu'il vendait de la drogue, sais-tu? Bien, ça doit, je sais pas, tu sais, l'article dit que c'était un... C'était un petit truand, genre drogue, des petits deals, pis ci, pis ça, mais tu sais, c'était quoi sa position, je la sais pas. Puis qu'est-ce qu'il vendait, tu sais, ou de la coke ou genre si on n'en parle pas juste du pot, mais genre, tu sais, aussi, est-ce qu'il en vendait beaucoup? Est-ce que, tu sais, on dirait qu'il y a des niveaux à ça aussi, avec qui qu'il se tenait. Mais tu sais, c'est sûr, en tout cas, je vais écrire les noms dans la barre d'infos, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a un ancien ami de ce gars-là, tu sais, un gars qui le connaissait ou qui connaissait ta mère, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais. Tu sais, il suffit juste que quelqu'un parle ou dise comme, hé, moi, j'ai déjà connu ce gars-là dans cette situation-là ou, ah, moi, je sais c'est qui ta mère. Sans nécessairement connaître autre chose, tu sais, ou plus de détails, mais juste ça, tu sais. Le proprio du Cléopâtre, tu sais, c'est un souci. Ouais, ouais. Peut-être que ça a été transmis à son enfant, à son fils, mon son fils, y'a-tu connu ta mère? Est-ce qu'il peut nous parler de c'était comment, tu sais, travailler au Cléopâtre à cette époque-là? Y'avait-tu des moteurs qui se tenaient là? Est-ce que... C'est oui qu'il y a le gang de moteurs aussi, parce que je sais que, mettons, en ce moment, les Hells, tu sais, si on parle des Hells, mais ils s'en prennent pas à des femmes, tu sais, ils tuent pas vraiment des femmes, c'est des enfants, des femmes, c'est comme leur limite. Mais à l'époque, les moteurs, les moteurs, c'était différent, y'avait plein de gangs, c'était pas autant organisé, puis ça se pouvait qu'ils s'en prennent à des femmes, en tout cas, tu sais, fait que c'est ça, ça serait des bonnes questions à se poser, là. Bien, tu sais, juste que j'aille atterrir là, puis que le dormant, ce soit le même, j'étais comme, c'est quoi, il chante. C'est fou. Oui, mais lui, on sait pas jusqu'à ce qu'il soit mort, il aurait pu nous en dire plus. T'es avec quel âge quand t'as commencé un peu les démarches pour trouver ta mère? Bien, dans le temps, je sais pas, ça fait comme 10-11 ans, 12 ans de tout ça, une jeune vingtaine. OK. Oui. Je sais pas, j'avais un besoin. Tu sais, puis je pense, ça a été un des plus beaux moments que j'ai pu vivre, genre, avec mon copain de ce temps-là, tu sais, parce que, tu sais, lui aussi, il était pas, il vivait des choses avec ses parents, fait que là, j'étais comme, t'attends-tu qu'on fasse ça? Tu sais, il était là, ah oui, on y va, puis les deux, quand on était devant l'ordi à la Bibliothèque nationale, genre, on s'est mis à pleurer quand on est tombés là-dessus. J'étais comme, aïe, aïe, il était là, aïe, Martine, t'as quelque chose, tu sais, puis genre, pour vrai, c'est un de mes plus beaux moments que j'ai vécu avec lui, là, oui, comme, oui, ça, ça a été un gros moment, là, il savait que c'était important pour moi, puis après, c'est lui qui conduisait, on est allé voir l'appartement, genre, de dehors, checker la fenêtre, tu sais, puis j'étais comme, aïe, elle a marché là, elle est rentrée, puis elle est morte, tu sais, je suis rentrée au cléoport, puis j'étais comme, à rentrer ici, genre, tu sais. Ça marche encore un cléoport, c'est un, je ne sais pas, oui, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, tu sais, c'est, je trouve ça un peu miteux, ce bord-là. Mais c'est comme un classique, là, Oui, non, je le sais, c'est comme une référence, là, mais je veux dire, moi, je suis rentrée là, c'était rien de, ça sentait la vieille bière qui avait ton petit tapis. Ça a dû perdre, perdre des points. Oui, c'est ça, puis j'étais comme, oui, c'était pas, c'était pas très glorieux. Quoi qu'il y ait des bords de danseuses en général, c'est rarement, tu sais, il y en a un, là, je pense qu'il y en a un, tu sais, dans Laurentide, je ne sais pas c'est où, mais je vois tout le temps des affiches, là, il y a un bord qui a pas de source. Je ne sais pas, c'est ça, oui. En tout cas, il y en a sur le bord des autoroutes, des fois que je vois, je dis, ah oui, t'es comme, oui. C'est ça. Non, c'est ça, mais tu sais, curieusement, ça a toujours roulé puis ça va toujours fonctionner. Ah oui, ben oui, puis je, tu sais, je bitche pas les bords de danseuses, c'est juste qu'il y en a des luxueux, il y en a pas gros au Québec. Non, c'est ça. Oui. Mais, non, c'est ça, danser là, je ne sais pas si elle a travaillé ailleurs, si elle a dansé ailleurs, Benoît, mon parrain de ma famille d'adoption qui m'a raconté ça, il m'a dit, tu sais, il dit, un moment donné, il dit, il était jeune, il dit, je suis sortie au bord puis il dit, je suis tombée dessus, tu sais. J'étais comme, ah, OK. Puis il dit, il dit, elle dansait, mais tu sais, c'était comme, c'était, elle était mal aisée, comme, tu sais, tu voyais qu'elle était pas, d'être devant lui ou juste, non, juste d'être, c'était pas son métier. Ouais, non, tu sais, pas qu'elle l'avait pas, mais comme, tu sais, va-t'en d'ici, je m'en fais d'autres choses, tu sais, dans le sens qui, c'est pas ta place, là, tu sais, tu étais là parce que c'était sûrement de l'argent facile, t'en faisais-tu juste danser, je sais pas. Ouais, genre, on sait pas, c'est ça. C'est ça. On dirait que, tu sais, on a des petites, en tout cas, moi aussi, je suis quasiment attachée à ta part, de la façon que tu m'en parles, pis tu sais, on a juste des petites brises d'informations. Ouais. Faudrait que tu te fasses une genre de liste de toutes les informations que tu sais, elle a travaillé là en telle année, telle année. Tu sais, elle est décédée tel jour, telle heure, tu sais, ça, c'est ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on veut savoir, en tout cas. Ouais, parce que, tu sais, moi, entre ce qu'on m'avait raconté pis ce que j'ai pu découvrir, il y avait un paquet d'affaires que je ne m'avais pas dit, là. Ben non. C'est normal, tu sais, que tes parents voulaient te protéger. Non, c'est ça, pis pendant combien d'années, j'ai demandé, ma mère adoptive était décédée à ce moment-là, pis je demandais à mon père, mais elle est morte de quoi? Ben là, elle est morte, elle est morte, là, pis il ne voulait pas me le dire. Pis j'étais comme, OK, mais je vais finir par le savoir, tu sais, c'est comme, c'était comme trop, comme intense pour lui de me le dire, mais j'étais comme... Trop dark, là. Ouais, je suis rendue là. Ouais, mais t'avais quel âge quand tu lui posais ces questions-là, tu sais, t'avais... Ben là, elle est décédée, j'avais 7 ans, je sais pas, peut-être 10 ans, 9 ans, 10 ans, il ne voulait pas me répondre, pis il me disait juste, il dit, ta mère a t'aimé, pis elle a fait ce qu'elle a pu, pis j'étais comme, OK, mais c'est correct, genre, je suis pas... Tu sais, j'étais comme, je veux juste savoir, tu sais, mais non, c'est ça, pis j'avais tellement l'impression que je n'avais pas toutes les réponses ou à moitié, et je me suis dit, ah, je vais aller, je vais aller par moi-même, tu sais. Pis tu trouves-tu difficile aujourd'hui de consommer du true crime, justement, tu sais, tu regardes mes vidéos, tes filles, c'est-tu de quoi que tu trouves difficile? Toi, t'as un autre regard là-dessus, là, tu sais, ça t'est arrivé? Ben, c'est sûr, quand ma fille, là, en pleine pandémie, a commencé à regarder tes vidéos, là, moi aussi, j'étais comme, tu sais, pognée à la maison pendant ce temps-là, pis là, tu sais, elle écoutait ça, pas d'écouteur, pis j'étais comme, c'est quoi t'écoutes, là? C'est, 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 c'est décolle ça, là, c'est vrai que ça, j'ai dit, j'ai dit, voir t'écoutes ça, elle dit, ben non, maman, c'est full bon, c'est intéressant, pis là, j'étais comme, OK, pis là, un moment donné, c'est ça, quand, j'ai toujours essayé, pis là, j'étais comme, oh my God, ça me parle, tu sais, comme, non, j'ai pas, au contraire, justement, parce que j'ai vécu quelque chose, je suis comme, OK, mais je suis pas toute seule, pis, tu sais, il y en a des fois que ça se résout, pis qu'on trouve, tu sais, des réponses, pis tout ça, tu sais, fait que je trouvais ça, moi, c'est l'humain derrière ça que je trouve, ça, curieusement, ça me fascine comment l'être humain peut être débile. Comment il peut-tu, ouais, ouais, tu sais, tu es, pis, ouais. le processus, pis, tu sais, je suis, ouais. Non, mais parce que, là, j'en pense que, j'ai comme un, tu sais, sûrement que tu dois regarder des vidéos de true crime, pis dire, tu sais, comme là, là, chez ta mère, là, mettons qu'il avait prélevé l'ADN, tu sais, qu'il avait sécurisé la scène de crime, je sais pas si ça a été fait. Qu'une idée. Tu sais, sur son corps, est-ce qu'il avait des traces du tueur, tu sais, tu te poses-tu ces questions-là, t'en regardant des vidéos? Ah, t'es ça, il aurait dû faire ça pour l'enquête de ma mère, ça a-tu été fait? Non, non, c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai comme, t'sais, comme là, aujourd'hui, je suis ici, je fais ça. J'ai pas, j'ouvre pas la porte sur rien. Donc, pas parce que je veux pas, c'est juste comme, il y a rien sur mon chemin qui fait que j'ai le goût peut-être d'ouvrir plus cette porte-là, pas parce que je veux pas, c'est juste, je pense que c'est le processus. Ouais. Ouais. T'sais, si, on fait l'enregistrement puis, je sais pas, un journaliste m'écrit, ah, peut-être, t'sais, je vais, j'ai pas envie de, je m'en fais pas un mandat, là, c'est ça, t'sais. Parce qu'il y a des, t'sais, des organismes, là aussi, l'AFPAD, je pense à eux, là, c'est ça, t'sais, qui pourraient t'épauler un peu, peut-être qu'ils pourraient te donner les outils pour continuer, c'est ta quête à toi, t'sais, dans la France, si personne d'autre peut l'apprendre. Tu m'en parles, puis ça va faire son chemin, t'sais, c'est comme, ça me tente-tu de faire ça? Qu'est-ce que ça va me donner de faire ça? Ça m'apporte quoi? T'sais, j'ai beaucoup de questions à me poser avant de, de peut-être continuer, là, t'sais, je comprends. Dans cette façon. Tu penses pas que ça serait comme une pièce de casse-tête, genre, manquante? T'sais, je sais pas, là, je t'ai donné. Ben, je suis peut-être pas rendue là encore dans mon processus. Ouais. Je suis pas, moi, j'ai comme pas envie de vivre ça toute seule non plus. Je comprends. T'sais, j'aurais envie de le vivre, t'sais, pas nécessairement avec quelqu'un, genre, t'sais, mais avoir des contacts, avoir de, t'sais, ça me tente pas de vivre ça toute seule. Ouais, c'est plus ça. T'sais, ça me tonte, je sais pas, moi, je m'engage à un détective ou whatever. OK, là, je suis pas toute seule. Peut-être ça, ouais, peut-être c'est ça aussi. Ben, je vais, t'sais, regarde, dans mes podcasts, mettons, il y a une fille aussi, en tout cas, je sais pas si tu l'avais vue, mais sa fille avait été droguée, elle avait fait une overdose, puis elle l'avait pas aidée. Là, je sais le nom, j'en ai tellement. Ouais, je l'ai vu ça, c'était fou. Ben, suite à ça, t'sais, la mère a été contactée par des enquêteurs privés qui ont dit, on va t'aider dans ta démarche, t'sais. Après aussi, Marie-Ève, c'est son père qui avait été assassiné aussi à l'époque. Ouais. Elle aussi, elle a été contactée par des témoins, des gens qui connaissaient son père, ils ont donné de l'information sur qui aurait pu tuer son père. Fait que, t'sais, ça peut, ça fasse son bout de chemin, t'sais, c'est ça. C'est ça, moi, on dirait que, j'ai besoin de comme, ça me tente pas de me battre, pis de comme, j'ai envie que la vie me porte là-dedans, pis qu'elle m'amène, comme, pas facilement, là, mais comme. Je comprends. En tout cas. C'est dû pour arriver. C'est ça, c'est plus ça, t'sais, comme, j'ai eu beaucoup de réponses avec le médium, j'ai eu des réponses en allant aux archives, t'sais, comme, mon processus est tentant, mais en venant ici, j'ai l'impression que j'ai, c'est pas terminé, ce sera jamais terminé, mais comme, j'ai fait un gros bout déjà, t'sais, pis si la vie veut que ça continue, elle va mettre sur mon chemin quelque chose pour que, que je persévère, t'sais. Ouais, ben, en tout cas, juste, moi, je vois ça comme une enquête, tu pourrais juste, faire un profil sur, mais ça, ouais, je compte bien le faire. Tu fais juste appeler la Sûreté du Québec, tu dis, ben, en fait, je sais pas si c'est compliqué, je l'ai jamais faite, mais, tu sais, si tu t'essayes pas, ça, ça pourrait vraiment t'amener des réponses, parce que t'as rien à faire, nécessairement, sa photo est là, son nom, pis si les gens la connaissent, là, ils contactent l'enquêteur, tu sais, au moins, tu sais que l'enquête est active, tu sais, pas... Je vais faire ça. Ouais, ça serait une bonne étape. je vais faire ça. T'es-tu prête à... Je vais poser des questions au Patreon, là, je vais terminer... Ben, je vais te remercier pour les gens qui sont pas Patreon. Merci beaucoup de m'avoir... de nous avoir fait confiance aujourd'hui. Comment tu te sens d'avoir parlé de tout ça? Ben, je suis vraiment reconnaissante dans la gratitude, si cliché ça peut être, là, mais... Non, c'est vraiment... Tu sais, mon... mon deuil intérieur, ça fait partie de tout ça aussi, là, tu sais, c'est... je suis vraiment contente, puis si jamais il y a une suite à tout ça, ben, qu'il y en a une, puis s'il y en a pas, ben, c'est correct aussi, tu sais. Mais merci à toi de m'avoir laissé cette... Ben non, mais ça fait plaisir, franchement. Puis je pense, en tout cas, je vais laisser, je vais écrire une partie de l'article, là, dans la barre d'infos, là. Oui. Fait que les gens vont pouvoir s'y référer, le nom, tu sais, le nom de l'ami de ta mère, la connaissance qui a été assassinée en même temps. le nom de ta mère complet, c'est Chantal... Dufour. Dufour. OK, comme toi. Comme moi. Oui. OK, fait que Chantal Dufour, puis tu sais, les gens vont pouvoir s'y référer, puis si on les indice, mette dans les commentaires ou te contacter directement. Tu veux-tu juste mettre ton e-mail? Oui, ça pourrait être ça. Ou tu préfères qu'ils m'écrivent puis je te transfère? Non, ça pourrait e-mail, je trouve que ça a quand même une distance, là, oui. Je vais mettre ton e-mail si les gens ont de l'information. Très bonne idée. Merci, merci beaucoup.